Bonjour les humains et bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui je vais m'entraîner avec des jujitsucas brésiliens. Je vais leur montrer mon niveau au sol, ils ne vont rien comprendre. On est à la MK Team à Porte de Vincennes. On est un petit peu en retard, donc l'entraînement ça va être un petit peu de technique et beaucoup de combats. J'espère que le cardio va tenir. C'est parti, let's go ! On va placer le spider. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je décale de l'autre côté. Je retene la sauve. Je vais mettre ma jambe entre ces jambes ici. Là je vais m'asseoir, je vais lâcher le spider. Moi derrière le triceps. Là je peux reprendre la tête. Contrôle la terre. Si tu sors avec les genoux à l'extérieur, c'est avec les pieds. T'as capté ou pas ? Au mieux que tu penses, un genou d'abord. Ici. Au niveau de la hanche. Ok. Et là tu mets un peu de pression ici au niveau du coude, tu vois. Là tu consors la jambe. Pareil, de l'autre côté. Boum. Là, c'est parfait. Là tu prends la distance. Après. Prends la distance. Prends la distance. Prends la distance. Directement. Et là ici. Spider. Fort. Prends la jambe. Prends la jambe. Exactement. Tu vois là pour les gens déséquilibres. Là. C'est la position. Là tu te posse que le joueur déjà. C'est la position. Oh. C'est sympa. C'est sympa. Tu vois, le fait de prendre la distance, ça sert à toi. Tu vas pouvoir laisser ton pied, ton bonheur à l'extérieur. Ouais. Toutefois sinon. Ouais, je vais à la peau de lui avec ça. Exactement. De toute façon, il t'a laissé ici. Ça va. Il va pas passer de la garde. Là, tu peux l'envoyer. C'est là. Et comme ça t'a fait vénu tout à l'heure, c'est... Mais là, mais là, t'as les saisies de judoka. Tu vois, avec nous, tu peux les saisir ici un bout de... Ah ouais. Ça peut marcher aussi, mais si c'est un mec qui explose, là, là. Bon, là, j'ai voulu essayer du coup ce qu'il avait montré tout à l'heure. Donc avec le spider qui ne marchait pas. Et puis après, il fallait rentrer la jambe à l'intérieur. Attraper le triceps et retourner le gars. Donc là, j'étais un petit peu perdu. Heureusement que Nico m'a aidé. Donc n'hésitez pas à aller le suivre aussi et à regarder sa chaîne YouTube. C'est super intéressant ce qu'il fait. Il fait du coup du judo et du casse-fou. Voilà. Et là, j'ai réussi. Bravo, Zakaria. Franchement, Edu, déjà juste les déplacements. On fait la langouste. Ça date. Je suis nu. Nu, nu, nu. Excusez-vous. Allez, Depardieu, s'il vous plaît. Alors là, pour vous dire la vérité, je n'avais pas très bien compris. Enfin, je n'avais pas été attentif à ce que Coach Veraldo nous avait dit. Et ce gros malin, il m'a mis avec une ceinture noire. Donc là, le but du jeu, si j'avais bien compris, c'était de passer la garde. De réussir à passer la garde, tout simplement. Et d'arriver en contrôle soit latéral, soit de face, etc. Donc là, avec la ceinture noire, c'était un peu compliqué. Je ne vais pas vous mentir. J'ai eu beaucoup de mal à passer la garde. Il était très, très, très bon sur sa défense. J'ai réussi à un petit peu passer. Mais bon, là, regardez, il contrôle mon pied. Je ne suis pas bien. Et là, quand on a inversé les rôles, bon, vous l'avez deviné, je pense que c'était encore pire. J'avais du mal déjà juste à le saisir correctement. J'avais encore mes réflexes, en fait, de judoka. Et lui, il est habitué au JGB. Tu vois, ça se voit complètement. Donc là, il réussit à me coller, pardon. Il passe ma garde. Et là, on y retourne. Je me remets de face. J'essaie de le saisir. Donc là, j'avais du mal. En fait, vous avez vu, j'avais du mal avec les déplacements au sol, les petits déplacements, comme j'avais expliqué, la langousse, là. J'ai essayé de le saisir au niveau du col. Je ne pense pas que j'aurais dû faire ça. J'aurais dû peut-être le saisir comme il avait expliqué. Et vu qu'il ne m'avait appris que le lasso, j'ai essayé de faire le lasso. Sauf que lui, il sait très bien. Et vous avez vu, en tant que judoka, comment je me mets. Je vais me mettre, voilà, sur... Il va prendre mon dos. Et encore une fois, moi, ça ne va pas me gêner. Il prend mon dos, c'est bien. Mais bon, au judo, si tu prends ton dos et que tu ne fais rien, il y a un maté. Il y a un arrêt de l'arbitre. Et du coup, on laisse travailler comme ça, ce n'est pas très grave. Dans le sens où, quand on n'est pas en danger, ce n'est pas grave. On laisse travailler comme ça. Allez, une dernière petite séquence. On va voir s'il va réussir à me passer la garde. Et vous l'imaginez très bien. Là, il va appuyer avec son genou, m'écarter les jambes. Et là, voilà, il a passé. Bon, bravo, il y a encore du travail. Maintenant, on va voir ce que ça donne, du coup, avec une ceinture blanche. Là, vous avez vu, je fais péter. Je fais lâcher directement. Je prends la jambe et j'essaie de passer. Je mets la pression avec mon poids. Je suis lourd. Et après, j'arrive à passer la garde assez facilement. Mais c'est normal. Je suis beaucoup plus lourd que lui et j'ai mis beaucoup plus de pression. Et j'ai plus d'expérience aussi, c'est normal. Bon, vu que j'avais réussi une fois, on va laisser travailler tranquillement. Le but, ce n'est pas de passer la garde à chaque fois et d'être un bourrin. Enfin, rien. Il était pas mal, il était pas mal sur ses jambes-là. Il tenait bien, avec mon pied, il tenait bien mon bras. Et les saisies, vu qu'elles sont différentes, ça me gênait un peu. Vous avez vu ma jambe-là ? Retenez bien cette information-là parce qu'avec Everaldo, ça ne va pas être la même chose. Vous allez voir dans la prochaine vidéo. Allez, à mon tour. Encore une fois, vous avez vu, j'ai essayé de faire ce qu'il m'avait montré. Bon, ça n'a pas marché du tout. Vous avez compris que ça n'a pas marché du tout. Je dis, bon, on va reprendre les petits réflexes de judoka. Voilà. Et là, je l'ai soulevé avec mes jambes. Et hop, je suis passé sur le côté. Et il est tombé. Donc là, comme vous le voyez, je suis fort à la saisie. Je tiens bien les manches. Donc ça le gênait un petit peu. C'est normal, j'avais un peu plus de force. Et je suis habitué à bien tenir les manches. J'essaye encore une fois ce que m'a appris Everaldo. Bon, j'avais du mal. Franchement, j'avais du mal. Ce n'était pas facile comme exercice. Bon, allez, moi je vous laisse sur cette séquence. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite de la vidéo. Je combats avec deux ceintures noires.